Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer une entière consécration. Le Christ montre qu'il ne peut y avoir de neutralité à son service. L'âme ne doit pas se satisfaire d'autre chose que d'une consécration totale, consécration de la pensée, de la voix, de l'esprit et de tous les organes de l'esprit et du corps. Essai du livre Manusry 78, L.N.J. Wright, S.D.A., Bible Commentary, Washington, D.C., Review and Error, Publishing Association, 1956, volume 5, page 1093. La construction du sanctuaire exigea des préparatifs considérables et coûteux. Il fallut une grande quantité de matériaux, dont certains des plus précieux étaient plus rares. Mais Dieu n'acceptait que les offrandes volontaires. Les deux premières conditions de l'érection de la demeure du Très-Haut étaient donc le dévouement à son service et un esprit de sacrifice. Chacun répondit à l'appel. Texte iré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 30, à la page 314. Livre écrit par L.N.J. Wright. En août, le système sacrificiel confié à Adam avait été perverti par ses descendants. Au cours des rapports prolongés de ceux-ci avec les idolâtres, les rites simples et significatifs divinement prescrits avaient été altérés par un mélange de superstitions et de coutumes païennes. De là, les précisions données au Sinaï relative au sacrifice. Toujours est-ce que le livre Patriarches et Prophètes, chapitre 32, les pages 334 et 335. Remue-ménage, suite à l'étude de Lévitique 1, que pouvez-vous découvrir sur vous-même ? Qu'est-ce qui peut s'appliquer à chacun de ceux qui font partie de vos cercles sociaux ? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Révisez le verset à mémoriser.